Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de multiples, de diviseurs, et de ce que veut dire qu'un nombre est divisible par un autre. Alors, je vous ai mis les résultats de la table de 5, les premiers, donc 5 fois 1 égale 5, 5 fois 2 égale 10, 5 fois 3 égale 15 et 5 fois 4 égale 20. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que 5, 10, 15 et 20, ce sont des multiples de 5. Ils se trouvent en fait dans la table de 5, on peut le dire comme ça, donc ce sont des multiples de 5. Et de la même façon, on peut dire que 5 est un diviseur de 5, que 5 est un diviseur de 10, que 5 est un diviseur de 15, ou que 5 est un diviseur de 20. On pourrait même trouver d'autres diviseurs, par exemple de 10 et 20. 10, en fait, se trouve dans la table de quoi ? Il se trouve dans la table de 5, c'est pour ça que 5 est un diviseur de 10. Mais 10 se trouve aussi dans la table de 2. Donc, c'est pour ça que l'on peut dire que 2 est aussi un diviseur de 10. De la même façon, 20 s'éteint. Il a pour diviseur 2, il a pour diviseur aussi 5, il a pour diviseur 4, parce qu'il se trouve dans la table de tous ces nombres-là. Il a d'autres diviseurs aussi, mais là, je vous en ai juste donné quelques-uns. Donc voilà ce que signifient les mots multiples diviseurs. Alors, quand on dit qu'un nombre est divisible par un nombre, par exemple, si je dis que 10 est divisible par 5, ça veut dire que 10 est dans la table de 5. Si je dis que 10 est divisible par 2, ça veut dire que 10 est dans la table de 2. Donc voilà, en gros, comment vous pouvez comprendre les expressions multiples diviseurs et divisibles.